Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ Parce qu'on me pose pas mal de questions sur Instagram, Youtube, etc Par rapport au fait que je voyage beaucoup Pourquoi je voyage autant, qu'est-ce que je fais, etc Bref, on va répondre à tout ça dans cette vidéo C'est parti ! Qu'est-ce qui te plaît le plus au Canada qu'il n'y a pas en France ? Et inversement Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déménagé au Canada il y a à peu près 6 mois Et donc j'ai eu le temps de voir un peu comment ça se passe la vie ici, etc Et l'une des choses qui m'a le plus choqué et que j'adore le plus au Canada C'est les gens La vie sociale en général, la vie est vraiment plus cool Les gens sont plus sympas, les gens sont plus gentils Ils sont plus joyeux, plus heureux L'ambiance est plus chaleureuse Quand on va dans un bar ou dans un restaurant déjà Il n'y a pas de système de vouvoiement Alors ça, ça peut être bien dans certains cas Mais ici voilà, tout le monde se tutoie Ça crée directement un petit lien Et c'est vraiment cool, j'adore vraiment l'ambiance Et je sais pas, l'énergie qui est ici Je trouve ça vraiment beaucoup plus cool qu'en France Après, ce qui est mieux en France que au Canada C'est clairement la sécurité sociale Parce qu'en France, lorsqu'on est blessé ou quoi que ce soit Quasiment la totalité des soins sont remboursés par la sécurité sociale Alors qu'au Canada, une simple visite chez les médecins Peut coûter 150$ Et c'est pas remboursé Après, il y a aussi une sécurité sociale au Canada Qui s'appelle la RAMQ Qui rembourse mais que jusqu'à un certain taux Et pas pour tout le monde C'est-à-dire que moi en PVT, j'y ai pas le droit Donc j'ai une assurance internationale que je dois payer, etc Donc clairement, la France Pour ce qui est de la qualité de vie au niveau des soins, etc C'est clairement mieux que le Canada Ça avance les défis Sinon, continuer comme ça, c'est top Alors oui, ça avance très très bien Je vais pas vous en dire plus maintenant Parce que j'ai des vidéos récapitulatives qui sort très bientôt Mais en tout cas, pour ce qui est le challenge YouTube De faire une vidéo tous les deux jours J'ai réussi à le tenir pour l'instant J'en suis très très fier Parce que ça a été très difficile Mais bref, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo récap De la fin du challenge Flamme ou poutine ? Flamme, clairement En fait, je vais pas renier mes origines La flamme, ça reste clairement au-dessus de la poutine Je suis désolé, mais la flamme, c'est carrément au-dessus Couscous ou kebab ? Kebab Je... Ouais, kebab Carte de catch ou carte Yu-Gi-Oh ? Alors je vais clairement dire les cartes de catch Parce que c'était une période où j'ai vraiment collectionné les cartes à fond Pour ceux qui ont connu, c'était les cartes avec les champions, etc C'était juste trop bien Donc on va dire carte de catch Même si Yu-Gi-Oh reste mon enfance Mais carte de catch quand même Comment est-ce qu'on s'y prend pour redémarrer une vie dans un autre pays ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent Parce que vu que je suis venu seul au Canada On me demande comment t'as fait pour te faire des potes Les premiers contacts, etc Comment ça se passe ? Alors c'est très très simple Il suffit juste de vous bouger le cul Y'a rien d'autre, vraiment Il suffit juste de sortir de sa zone de confort Ça, on vous le répète très souvent sur les réseaux sociaux Mais c'est vrai Il faut vous bouger le cul Aller vers les autres Vous n'avez rien à perdre Les premières personnes que j'ai rencontrées en venant à Montréal Je les ai rencontrées en allant faire du sport Pour ceux qui me suivent un peu, je fais du street workout Et du coup, en arrivant à Montréal Chercher un parc de street à l'extérieur Pour m'entraîner Et donc, en arrivant dans ce fameux parc Je vois qu'il y avait genre 5-6 personnes Et en arrivant, la seule chose que j'ai trouvé à faire C'était de dire Yo, donc je disais juste Salut à des gars que je ne connaissais pas En leur montrant mon point en mode Je veux les checker Donc eux, même s'ils ne me connaissaient pas Ils voient un gars qui arrive vers eux En montrant le point en disant Yo, bah qu'est-ce qu'ils font ? Ils font juste Yo, et ils te check Au pire des cas, ça s'arrête là Et au mieux, tu continues de parler Et ça devient tes potes C'est ce qui s'est passé Et c'est actuellement mes meilleurs potes de Montréal Et je suis vraiment super content De les avoir rencontrés Parce que c'est grâce à eux Que j'ai commencé à créer mon cercle d'amis Parce qu'après, c'est eux Qui m'ont invité à des soirées Auxquelles j'ai rencontré d'autres personnes Qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes Ainsi de suite Et ainsi de suite Et c'est comme ça Qu'on élargit vos cercles d'amis Donc ouvrez-vous au monde Parce que vous n'avez rien à perdre Au pire, vous vous prenez un vent Mais au mieux, vous rencontrez des personnes extraordinaires Donc allez-y Tu préfères arrêter YouTube Ou arrêter la muscu Alors très honnêtement Je ne sais pas trop quoi répondre Parce que la muscu Ça m'aide un peu à décompresser A penser à autre chose Et à me vider l'esprit Et autant YouTube C'est plus qu'une passion Et ça je m'en suis clairement rendu compte Pendant cette challenge Parce que j'ai fait des vidéos A un rythme de fou Un rythme qui me faisait des fois Dormir que deux heures par nuit Et travailler le lendemain etc Et au final Je suis très content de l'avoir fait A aucun moment J'ai voulu arrêter A aucun moment J'ai voulu abandonner Parce que je kiffe ça Et j'adore faire des vidéos Donc rien que pour ça Je vais choisir Arrêter la muscu Pour continuer YouTube Parce que c'est vraiment Ce que je kiffe As-tu un travail A côté de YouTube ? Si oui Qu'est-ce que c'est ? Alors oui Actuellement je travaille En cuisine Je travaille 3 jours par semaine De 6h du matin à 16h Et c'est pour ça Que ça a été très compliqué De faire cette challenge YouTube En plus du travail Parce qu'il fallait Tourner les vidéos Faire le montage La mise en ligne La miniature La promotion C'était très très compliqué Mais ça c'est fait Donc tout est une question De priorité Question simple Quels sont tes objectifs Pour 2020 ? Alors mon plus gros projet Pour 2020 C'est d'essayer de faire en sorte Que YouTube Devienne mon activité principale Parce que je kiffe vraiment Faire des vidéos Que ce soit des vidéos Motivation De divertissement Du court métrage Vraiment tout ce monde là J'adore Parce que je peux créer Je peux créer ce que je veux Ça commence par le tournage Créer un peu des scènes différentes Créer des dynamiques etc Puis ensuite c'est le montage Créer des effets Créer une ambiance J'adore Juste je kiffe ça Et pour avoir fait pas mal de métiers Avant ça Histoire de m'enrichir un petit peu Bah c'est le seul métier Où je m'ennuie pas C'est à dire que la plupart Des autres métiers Au bout d'un mois Et demi Deux mois C'est toujours la même chose Et je m'ennuie Et du coup j'ai envie de changer Alors que là A part faire le montage Les miniatures Tout est différent Et ça je kiffe Donc Youtube C'est clairement mon objectif principal D'ailleurs j'ai une très très grosse nouvelle Qui devra arriver D'ici mi-décembre Je ne vous en dis pas plus Mais il y aura beaucoup de changements Sur ma chaîne Youtube En tout cas j'espère que ça vous plaira Sur ce les amis J'espère que vous avez aimé Cette petite FAQ Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Si vous avez encore d'autres questions Auxquelles je n'ai pas répondu Dites-le moi en commentaire Et j'y répondrai dans une future FAQ Sur ce les amis C'est la chaîne de JDP Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde See you Carte de catch Ou catch Carte de catch Carte de catch Ou Oh putain c'est impossible à dire Est-il difficile pour toi De savoir que ta soeur est supérieure à toi Sous-titres par Jérémy Diaz